Le réveil d'une grange Pourquoi réveiller cette grange ? Cette grange est endormie depuis quasiment 50 ans Elle a connu toutes les compositions de la société française, de la campagne Les caillèches, des aristocrates, du château voisin Les paysans qui travaillent là évidemment Les maréchaux ferrants Et puis nous nous y vivons Puisque celle dépend maintenant de notre maison Juste à côté du château voisin Nous, c'est moi et mon mari, ma famille On a vécu 17 ans à Marseille Et on s'est installé en Bourgogne du Sud Qu'est-ce qu'on aime dans cet endroit ? C'est que c'est un lieu de ressources On est tranquille à la campagne On peut être mis à part Et on peut exercer nos activités indépendantes Dans un espace rural chaleureux Avec des voisins sympas Et aux multiples compétences Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette grange ? Cette grange, on veut y réunir la modernité et la tradition On veut prendre un temps pour que les gens qui ont des idées Qui portent un projet, notamment les designers Je vais vous l'expliquer Aient le temps de faire mûrir leurs projets Comme les pas qui mûrissent sur les pommiers Et ça, c'est la porte Elle est encore fermée Elle est encore nommée de nos poules Puisque pour le moment, elle n'abrite que 4 poules et un coq Mais on espère bien qu'elle y habitera bientôt autre chose Le design Les designers Le design, c'est pour moi Vraiment le symbole de la créativité Et du réenchantement du monde quotidien C'est un tournant important Parce qu'on voit effectivement un grand mouvement Qui remet pour le design d'objets C'est une phrase de l'école nationale supérieure La création industrielle Qui est la pointe de la formation des designers aujourd'hui Et le projet de la grange, qu'est-ce que c'est ? C'est une résidence active pour des designers Le concept, c'est D'abord les questions que se pose aujourd'hui le designer Il fourmille l'idée Il se dit Qui va savoir me fabriquer ? Qui va pouvoir financer mon projet ? Comment je vais être accompagné pour porter mon produit sur le marché ? La réponse pour nous, c'est Comme un incubateur Ceux qui le connaissent Un incubateur de designers Le principe est simple Des designers sont choisis dans un comité d'incubation Et on les pilote pour trouver le bon fabricant Puis une fois que cette phase de faisabilité D'études, d'analyses, d'écoutes, etc. est faite Ensuite, il y a toute la phase opérationnelle De mise sur le marché De mise en relation avec des partenaires privés De lancement Et de suivi de la fabrication Quel est l'intérêt ? Qui bénéficie de ce lieu ? Le designer bien sûr Puisqu'il y a très peu de lieux comme ça aujourd'hui en France Il y a un lieu du design à Paris qui est très connu Mais qui ne fait pas vraiment cette résidence L'économie locale bien sûr Puisqu'on va pouvoir fabriquer Et les autochtones Qui seront invités à participer Faire des tests consommateurs Ou bien on peut aussi Faire des programmes avec les scolaires Pour qu'ils découvrent ce qu'est la fabrication Vous savez qu'il y a un grand retour vers les métiers Et montrer aux jeunes Qu'est-ce qu'un métier ? Comment ils peuvent vivre de leur passion ? Quels sont les facteurs clés de succès ? Il y en a beaucoup On a encore beaucoup de choses à faire Évidemment une base de ressources Avec les savoir-faire artisanaux et industriels Des actions de promotion média C'est mon métier Donc je pense que ça ne sera pas trop difficile Et surtout construire ce lieu Parce qu'il n'est encore à faire Quel modèle économique ? Premièrement Un pôle de financement Pour le développement de produits made in Bourgogne Donc nous cherchons des structures Qui veulent s'associer à cette démarche Ou bien ce seront les designers Qui financeront eux-mêmes Leur accompagnement Leur temps dans la résidence Nous allons chercher Des partenaires de proximité Il y en a déjà L'école nationale Les Beaux-Arts à Dijon Ont un atelier de fabrication Le lycée Alain-Cola à Meuvert Et la plateforme 3D au lycée Au Creusot Nous pourrons chercher aussi Des partenaires autres que locaux Parmi les fondations Il y a le prix intelligence de la main Qui donne des bourses Et parmi les réseaux européens Des industries créatives Qui représentent 4,5% du PIB européen Le dizaine en fait partie Alors cette idée n'est pas venue comme ça On a Je dis on parce qu'on le fait avec mon mari On a beaucoup étudié On se met à la On regarde ce qui se passe dans ce secteur Donc là ça va un petit peu vite Mais c'est toutes les sources qui nous inspirent Et puis pour terminer Je vous amène au bord de mon puits Parce que le puits c'est l'eau C'est la ressource vitale De toute l'éternité Nous avons devant notre branche ce puits Et je propose qu'on s'y retrouve Là maintenant Pour se poser encore d'autres questions Parce qu'il y a encore plein de choses à discuter Est-ce qu'on pourrait faire plutôt une offre thématique Aller chercher des designers Qui seraient plutôt sur tel ou tel domaine Comment on va rénover ce lieu On va faire quelque chose de modulable Est-ce qu'on peut inventer encore de nouvelles relations Avec des entreprises qui pourraient faire un parrainage Et peut-être que ce soir Non seulement j'ai réveillé ma branche Mais j'ai réveillé en vous Votre âme d'investisseur D'accompagnateur De coopérateur De promoteur Voire de designer Parlons-en Applaudissements Donc il y a 5 minutes Je crois qu'il y a des filles en bas Il y a 5 minutes pour les questions Si vous avez des questions n'hésitez pas Jean-François Bonjour parents Jean-François Vous avez deux Je n'ai pas compris Jean-François Designer Designer Super A quelle échéance avez-vous projeté ce projet ? Nous sommes arrivés en 2007 On en avait besoin d'un temps pour s'implanter Pour flairer notre voisinage Et voir ce qu'on pouvait faire On a d'abord rénové la maison Au maximum Et puis maintenant que nos activités professionnelles indépendantes se déploient Il nous reste à réinvestir Pour faire le lieu Parce que la grange existe Mais on a besoin d'un projet Justement avec un designer et un architecte Qui fassent quelque chose Qui sauve une rénovation totale Mais peut-être un cube en bois Enfin on a des choses pour faire à la fois Un espace de stockage Un lieu de bureau Voilà Donc il faut Là si c'est ce soir C'est la première fois que j'en parle Ça m'a boosté pour le formaliser Et donc Ben voilà Le délai normal De trouver l'investisseur Le prêt Le faire construire Et démarrer Un an ? Je ne sais pas Un an et demi Je peux commencer avant Je ne sais pas si combien de temps j'ai déjà ? Une minute Ah ça va Donc j'ai une réponse à vous Et comment Comment tu as attiré Les designers Aller au fin et au fond de la campagne À côté de 100 000 les mines Internatales ? Alors Ce n'est pas tellement les designers Qu'il faut attirer Parce que je pense que les designers Ce sera assez facile à attirer Parce que C'est une ressource Qui n'existe pas aujourd'hui Donc Il ne nous faut pas énormément de designers Il faut qu'on les sélectionne Qu'il y ait un jury Etc Donc je pense qu'entre Une échelle européenne Et prendre des contacts Avec des écoles Entre le web Etc Identifier 5 à 6 designers Pour commencer Pour travailler Ce ne sera pas très difficile Après ce qui est un gros travail Effectivement C'est d'identifier Les savoir-faire artisanaux Et industriels Locaux On a des ferronniers On a des ferronniers d'art Avec les designers C'est ça qui me paraît Peut-être le plus difficile Puis après Évidemment Tout ce qui est La fonction De distribution Mais il faut savoir Que la Bourgogne du Sud Est quand même Un endroit Idéalement placé Vous savez C'est tarte à la crème Dans les agences De développement économique On est toujours au cœur De l'Europe Mais c'est vrai On est au cœur De l'Europe Parce qu'il y a Les deux TGV La gare TGV Mâcon Qui est à 40 minutes La gare TGV Du Greuseau Monceau Monchemin Dont personne ne trouve Jamais le mot Parce qu'il y a Les trois villes Qui est à 25 minutes L'autoroute Qui descend Avec tout ce qu'on connaît Le trafic L'autre autoroute Qui coupe la France Après vers Clermont-Ferrand C'est vraiment un carrefour Donc On n'est pas au fin fond On est au cœur De l'Europe Une autre question Au niveau de votre business Économique Vous rémunérez Comment En rapport A des réalités Alors il y aura Là la partie économique C'est un peu long C'est simple C'est à dire Qu'on pense Nous on fera une location Ça peut être Une partie prenante De location Comme un centre D'affaires privé Et il peut y avoir Aussi des prestations Puisque Dans nos métiers Moi je suis Tachy de presse Et donc je m'occupe Déjà pour des clients De communication Et de lancement de produits Et pour mon mari Il s'occupe De service client Et donc on a monté Toutes les formations Sur les argumentaires Commerciaux Et les présentations Donc ça peut être Induit dedans En prestation Mais je pense Qu'il y aura un fonds Permanent De location On sera inclus Dans le pacte D'accompagnement Des designers Dans cette résidence Les designers Je pense qu'il faut Qu'on trouve Un système juridique Effectivement Parce que les couveuses Vous aurez l'occasion De parler avec Laurence Après tout à l'heure Retour d'un verre Merci Laurence Tout à l'heure Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501